notre effet toute discussion entre nous même de fonds diagnostique ce conjoncture politique là et diagnostique au nom météo son document que l'on baptisé déclaration d'engagement qui note et étonné à tout au groupe yo nos fonds présentation jeudi 18 janvier non jeudi évidemment et nan présentation ofisiel nou feya nou explike peya nesesite jodi ya pou moun mette tèche ansamson bagay ki demis ki de riguer nou kreye koalisyon nasyonal de fos progressis nou prezise de fos progressis ou pa ka pa prent prise en charge nan peyi sa jodi a janvier la ou pa ka dirige peyi a ou ba rezultat si se mene va se pa ka des idées progressis kanimo ki animo travessi ou matérializie mettenan et c'est le constat nou fec c'est rezultat de constat que nou fec ou ee pa difendris de sa peyi abgade ton c'est tout peyi a fait constat sa et mettenan stoutu la mette krempe sou pie mettenan sa na pou sou kon vie ki sa en termen d'aksyon piske la nou nou peyi ad ekstemman kritik nou nou de dat fatidik ka prive ee ou bon pouvoi ki la bilan totame katastrofi ee jodi a nou mettenan stoutu kon sa krempe kote nou bra la avek li bon ee ma pre salue anko ee assad e nap salue e tout ee fanatik militant moupal militant koalisyon a traver tout peyi a donk ee jodi a mabdou depuis na naissance moupal mouwman patriotik pou la vie nou te lancer le rallieman des forces progressistes na prezise que moupal c'est le mouwman dirigé par nenel kasi c'est sa? non moupal c'est le mouwman dirigé pa un ekip kamarad ki ga la dan mettenir s edward qui c'est secrétaire exécutif nous avons docteur charlotte armstrong qui c'est vice-président votre serviteur ulex insigneur qui est président du conseil exécutif moupal qu'est ce qu'a dirigé sur tout ça? qu'est ce qui est le leader? il y a un comité exécutif et c'est ce comité exécutif qui dirige et moupal mais le chef de file c'est denel kasi? le chef de file c'est quelque chose c'est yon responsabilité collective que l'ensemble de kamarad, l'ensemble de patriotes ki constate gon vide sur le terrain politik do nenel et yon mette yon ansam pou ke yon menen bataille politik ki lwen menen par apor a sa capacite c'est un élément qui a une organisation qui s'appelle la vie et cette organisation c'est une structure qui entre dans moupal mais le conseil exécutif de moupal c'est votre serviteur ulex insigneur et mon vice-président non moupal c'est pas la structure d'un nom moupal c'est un groupe de citoyens constate gon problem en danpeya par apor a effondrement force résistansion nou bataille nou mette structure sa pou pou akompanye populasyon en abataille ok mette nan moupal en dan koalisyon moupal et te lanse deja le ralliement des forces progressives dans se peyi parce ke ki sa nou rend nou kont nou rend nou kont ke peyi a di la travesse yon nan pire moment de existans di kon peyi et mèm circulasyon moun ak marchandize preske pa existe nan peyi a kidnapine a droite a gauche et populasyon a ou zabwa diaspora a pa ge ek posibilite pou l vin nan peyi l ok nou di ke par apor a rezultat desastreux katastrofik gouvernman a real anria nou di ke fok nou mette nou reuni fos nou ansanm pou ke nou bataye pou ke nou pase an lot gouvernans politik paske gouvernans politik ki existe jene jo di a nan peyi a pa ba e rezultat e di pa pose aucune action nan sens ameliorasyon kondisyon la vi moun an nan peyi a donc nan sens sa nou lanse le ralliement des forces progressives e nou an konsultasyon avek an pil acteur sou le teren non seuleman de pati politik d'organisasyon politik d'organisasyon socio politik nou an konsultasyon avek an pil kamarad pou ke nou dégazye mas kritik neseseer pou ofri peyi a ou alternativ ah bon donc la nou travez son alternativ alternativ a ki sa ou depar de gouvernman ki la me kwen ya dabor fok nou koman se fè gouvernman ki la pa la nan 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 mén bam zon bagay bam zon bagay bam zon bagay et bam zon bagay et assad pays sérieux, la population va avoir besoin d'ordre pour qu'on bon matin levé et puis le deal n'est pas capable de continuer à vivre cette situation. Mais par contre, nous connaissons que dans tout pays, lorsque la situation arrive dans le niveau de ça, c'est la conjugaison des forces progressistes qui peut permettre qu'on saute dans la situation. Mais comment on apprécie la ligne? Et la coalition des forces progressistes lance l'appel à la mobilisation citoyenne, mobilisation avec une certaine vigilance, ok? Et mobilisation pacifique. Donc, nous pensons que ça, bien là, il faut que toute force vive nation, l'église, l'université, les organisations socioprofessionnelles, associations de médias ou, organisations de wamoun ou, ensemble de force vive nation ou, nous rivez nos historiques, il faut que yo prenne destin paysan en main. Et il faut pas toujours répéter les mêmes erreurs. Et c'est ça qui fait, nous parler de mobilisation pacifique avec une certaine intelligence politique. Donc, on va par exemple nous faire constat, moi, avec nous faire constat, constat nous faire déjà. Moi, on va pas y aller ici, on va prendre un lien, parce que on vit chaque jour dans la vie. Maintenant, mouvement, mais t'es campé, coalition, campé, quel agenda? Ça n'a pris pas. ça n'a pris on dit bien, c'est vrai, c'est... Nous n'avons pas d'apprendre mon nom. Nous n'avons pas de vivre la vie. Mais, quand il y a, Assad, et cette position, ça m'a toujours géré, par rapport aux élites de ce pays, nous n'avons pas de pays dans quoi il y a. Rien ne fonctionne. Toutes les institutions républicaines sont totalement dysfonctionnelles. Ils ont rien de fonctionnement. Nous sommes dans le carreau. Un carreau consommé. Voilà. Il y a trois principales caractéristiques du carreau. Comme Benjamin dit ça, d'abord, c'est la perte de la souveraineté nationale. Deuxième caractéristique là, c'est l'institutionnalisation de la corruption. Ou est fait au palpable des vannes, en même temps là. Et puis, troisième parquet là, c'est la mauvaise gouvernance. À partir du troisième là, c'est là pour répondre à une question là. Un débat géné où nous fais avant de monter coalition. Tout est clair, monsieur. Il faut nous jouer une formule qui est adaptée à la conjoncture politique pour nous accompagner les pays pour mettre les résoudres pour l'avenir. Il ne faut pas qu'un métier en 14 heures. Nous sommes en dehors de la constitution. Conquètement, c'est ça. Il faut qu'on pas être concrètre pour faire. Nous sommes en dehors de la constitution. Mais nous dis, dans le débat généreux, dans le principal objectif que nous établis, camarades, d'abord, c'est le départ sans condition. Le premier ministre de facto, qui, pendant 30 mois, nous sommes maintenant vers une catastrophe qui va nous à partir de ce moment vous exigez les départs de ce premier ministre, nos coalitions ont opté pour une nouvelle gouvernance. Comment le faire partir? Et pas seulement de des fassies. Parce qu'on a dit qu'il faut le parti quelques jours. même pas le vélan. À partir de ce moment de nouvelle gouvernance, on a dit que nous fassons le gouvernement, il faut le faire dans tête de tout le monde. Nous ne pas tourner dans mon océphale qui va résoudre à ce bain. Nous nous exécutifs d'où bicephales. Nous agétons. Oui. Nous exécutifs bicephales. Mais pas liés ensemble des structures politiques qui constituaient la coalition. Nous avons des points d'accord qui permettent de rejoindre. Au niveau FND, analysons les exécutifs bicephales. Nous divisons en deux. disons exécutifs bicephales complexes. Nous exécutifs bicephales sept, exécutifs bicephales complexes. Ça veut dire que le premier ministre est un conseil présidentiel. Le nord ne m'intéresse pas à tout. Pour le monde. Il faut aller. Nous ne qu'on ait comment Ariel prêt à aller. Je ne d'aller. Non, il faut qu'Ariel aller. Comment le faire partir? On y a. Comment le faire partir? Est-ce que par la mobilisation? Mais ça me pas vrai. Je suis qui logique n'était tant de parler de les principaux objectifs ont tous lesquels nos chita les chita pour aller. m'a m'a les mécanismes pour mettre en place. A partir de ce moment, nous finivons la nouvelle gouvernance et équitif complexe. Avec un conseil présidential dans l'autre des choses possibles. Ariel il n'est pas le délit, il n'est pas le maître de lui-même. Ariel sait qu'on a ici et qu'on n'a plus oublié à ici. Je suis le samedi, je ne peux pas le faire plus devant. Et puis, on a un bicéphale, simple, dans l'ordre des choses possibles, on a un premier ministre, un président de la République, le premier ministre, chef du gouvernement, organisé gouvernement, mais maintenant, nous sommes en dehors de la Constitution. Cependant, le schéma, on dit son schéma, institutionnel. A partir de ce moment, si, ba la arrive là, nan formel là, le passé, non kifou kabine en ministère là, vek de moun solid, de moun korek, de moun enteg, yon existé toujou nan perya, bab le moun dit tout moun ka nan perya zévole, tout moun ka nan perya korek, ibavri. Yon pis moun ki sérye, ke se soa nan perya ou nan diaspora. Depi kon pa e se yon fete, yon a kolaboye, et nan bal resultant. Lot bagay, fè yon de route, et puis, l'organisasyon de la Conférence Nationale Souverenne. Kounia, mou galrive nan so pal dien, pour nous établir l'ordre républicain qui a été interrompu en un certain moment de la juin. Écoutez, comme Adassad, on connaît bien l'ancien activiste, Ariel Henry, l'un premier ministre. C'est à partir d'un tweet. Mais j'ai profité de l'occasion pour répondre à Mme la ministre de la justice qui a voulu nous fait croire que la loi n'a pas déterminé la durée du premier ministre doit passer au pouvoir. Nous disons très clair à cette ministre décrier l'effet fausse outre ce premier ministre n'est pas un premier ministre constitutionnellement investi du pouvoir. Le premier ministre investi du pouvoir doit être désigné par le président de la république soumis devant le parlement avec un projet de déclaration de politique générale. À partir de ce moment ou ta ka di mandat premier ministre cela, il est conditionné conditionné par mandat président. Mais en dehors de toute considération sautre, il est conditionné par le premier ministre de la justice qui est un gouvernement intérimaire provisoire attention qui est en principe en fonction six et cinq ans ne fait pas léa c'est vous défendre au maximum sa végion tout beaucoup de temps en dehors de ça les bâtes et prémission de gouvernement du chef de gouvernement de transition n'a pas le gouvernement détention madame n'a pas le placé pour après nous ne laissons ça c'est pour la même tête les soins d'ailleurs son gouvernement qui en dehors de la position où elle m'a dit fait lier les baguettes pour la fixer les bâtes qu'on a comment faire à l'empathie à partir de ce moment lors la politique sera pas les forces doublé des rapports d'intelligence aussi à défaut des rapports d'intelligence nous sommes en droit d'utiliser les rapports d'intelligence ce que nous sommes en train de faire mais nous fait protocole d'entente nationale attendez les bains nous fait montana ou fait le goût ces rapports d'intelligence et cela n'a pas développé par rapport avec un rapport des forces car il n'y a pas des forces là on compte ça bien ça m'a parlé là c'est à travers les rues c'est convocation du peuple là à la mobilisation populaire citoyenne pacifique j'en débite et il y a qu'il se dévine